Donc ici on a représenté trois fonctions et on nous demande de trouver la fonction qui croit quand x tend vers plus l'infini et qui décroit quand x tend vers moins l'infini. Donc on va inspecter toutes les fonctions pour cette première contrainte. Donc si on regarde déjà la fonction h de x, et bien ce qu'on voit c'est que quand x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire quand on va dans les x les plus en plus grands, et bien en fait h de x décroit ici. Donc tout de suite, on peut rejeter cette fonction puisqu'elle décroit quand x tend vers plus l'infini. Maintenant si on regarde pour f de x, et bien si on regarde pour des x de plus en plus grands, ce qu'on voit c'est qu'à partir de ce point-là, on voit que la fonction décroit et recroit ici, qu'elle a l'air de croître de plus en plus quand x tend vers plus l'infini. Donc ici, a priori, cette fonction-là respecterait la première contrainte. Maintenant si on regarde g de x, et bien on voit que pour g de x, pour des x de plus en plus grands, à partir ici du minimum qui semble être un minimum global, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre minimum dans cette fonction-là, et bien pour des x de plus en plus grands, la fonction croit. Donc g de x croit quand x tend vers plus l'infini. Et on respecte donc cette première contrainte ici. Maintenant si on regarde la deuxième contrainte, c'est-à-dire la fonction qui décroit quand x tend vers moins l'infini. Donc on a déjà éliminé h ici, donc on ne va pas re-regarder ça. Maintenant on va regarder qu'est-ce qui se passe pour f de x. Donc pour f, ce qu'on voit, c'est qu'on a un petit minimum ici, la fonction recroit un petit peu ici entre 2, 5 et 1, et ensuite redécroit pour tous les x qui sont supérieurs ici à 1. Donc quand x tend vers moins l'infini, c'est-à-dire quand les x sont de plus en plus petits dans ce sens-là, cette fonction-là décroit. Donc cette fonction-là, et bien satisfait cette deuxième contrainte. Maintenant on peut regarder pour g de x. Alors pour g de x, pour tous les x inférieurs ici au minimum global, ce qu'on voit c'est que la fonction croit aussi. Donc c'est une parabole ici, donc elle croit pour x tendant vers moins l'infini. Donc cette fonction-là ne satisfait pas la deuxième contrainte. Donc la seule fonction qui satisfait ici les deux contraintes, et bien c'est f de x. Merci. 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 Merci.